Musique Donc nous sommes sur le stand de la librairie L'Usage du Monde et nous allons poser quelques questions à Agnès Ledig au sujet de son livre Marie d'en haut. C'est le coup de coeur d'électrice du prix Femme Actuel et qui marche très bien. En effet, il est sorti au mois de juin et il y a 15 000 ventes environ. C'est l'histoire d'une rencontre entre trois écorchés de la vie qui vont se reconstruire ensemble. Il y a un petit peu d'amour mais il y a des liens d'amitié. C'est l'amour sous toutes ses formes. L'amour amour, l'amour amitié, l'amour entre une mère et sa fille. L'amour avec un grand A sous toutes ses formes. Quand vous êtes au contact de vos lecteurs et lectrices, qu'est-ce qui ressort du ressenti après la lecture ? Alors il y a deux mots, j'ai adoré, j'ai dévoré. C'est deux mots qui ressortent tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Donc c'est des gens qui le lisent très très vite. On m'a un peu reproché d'avoir fait passer quelques nuits blanches à des lecteurs. Et donc en fait ils sont happés par l'histoire. Ils ferment le livre en disant, ah c'est beau, ça fait du bien et c'est un message d'espoir. Donc moi ça me fait très plaisir parce que c'est ce que je voulais transmettre. On a l'impression qu'il y a pas mal de bouquins qui sortent comme ça et qui sont positifs. C'est-à-dire comme si on avait besoin en ce moment d'avoir des belles histoires et qu'on en a un petit peu marre de tous ces problèmes qu'on entend à longueur de journée. C'est possible. Alors c'est une belle histoire, mais il y a quand même un drame dedans. Mais il y a l'espoir derrière. Et je pense que c'est de ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin de croire en voyant ce qui se passe autour. Peut-être qu'ils ont peur de se dire, mais comment je m'en sortirais moi ? Et donc je pense que c'est ça qui leur donne l'espoir, Maya. Il y a moyen. Il y a moyen d'être heureux malgré les difficultés de la vie. Je vais vous poser la question que certainement tout le monde vous pose. Alors le prochain livre, est-ce qu'il est en route ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Alors il est en route. J'espère le sortir l'année prochaine. J'ai un petit peu de mal à trouver du temps pour écrire. Parce que j'ai un autre métier à côté. Mais je travaille tous les soirs dessus. Et il est en bonne voie. J'ai passé le cap des 100 premières pages. Et voilà, ça avance. Donc vous allez nous donner un scoop ? Ça parle de quoi ? L'amour. Génial, merci. 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 Merci.